Alors, là, c'est une autre question un peu sur le même registre. Est-ce que vous ne pensez pas que l'astrologie a été rejetée à l'université parce que les gens qui voulaient en parler, voulaient en parler comme si ça marchait ? Est-ce que, même si on considère qu'on peut être intimement convaincu que ça marche, est-ce qu'on ne peut pas faire rentrer l'astrologie à l'université, non pas en en parlant comme si ça marchait, mais en tant que pratique sociologique ? C'est la position de Patrice Guénard. Patrice Guénard dit qu'on n'a pas approuvé l'astrologie, à mon avis. Il dit, voilà, il suffit simplement. Et même Nicolas, à la limite, il n'est pas non... Voilà, du moment où vous êtes présenté les choses de manière relativement satisfaisante intellectuellement, philosophiquement, vous n'êtes plus dans le domaine de la preuve. Il faut discréditer la question de la preuve. Les gens qui parlent de preuve sont souvent des gens qui sont désocialisés. qui, voilà, je vais vous demander la preuve, etc. Bon, des gens comme Ecke, comme Barbosa, ce sont des gens qui viennent vraiment d'en bas, comme ça, et puis, eux, ils sont dans une démarche constamment, il faut prouver qu'on est fort, qu'on est solide, qu'on a ceci, qu'on a cela, il faut donner des gages, voilà, il faut donner des gages. Moi, personnellement, j'appartiens à un milieu où la notion de... C'est vrai que moi, je n'ai pas cette mentalité. Je suis d'accord avec vous, je n'ai pas cette mentalité. Ou bien on est dans le fait, on colle avec le paysage, il n'y a pas de problème, ou bien on ne colle pas, et de toute façon, on ne collera pas. Ce n'est pas la peine de chercher, il n'y a pas de solution. Et donc, c'est pour ça que je dis, l'histoire de trucs trop compliqués, trop compliqués, trop trucs comme ça, de toute façon, même si la personne vous le dira, c'est comme si, moi je donne toujours cet exemple, si le moteur n'est pas cohérent, si on ne comprend pas, surtout quelqu'un, alors surtout le truc qu'il faudrait éviter absolument, c'est quelqu'un qui dit, j'accepte une tradition que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment elle était fabriquée, je n'ai pas participé à sa fabrication, mais j'applique. Déjà, ça, déjà, c'est suspens. Normalement, moi, par exemple, quand je parle de mes travaux, j'explique par le menu, c'est l'émarche cartésienne d'ailleurs, c'est le discours d'un méthode, il faut expliquer exactement pourquoi on a fait ceci. Il faut que la personne qui parle de ce qu'elle fait, elle en ait une compréhension profonde, une connaissance profonde, du mécanisme, du processus. Et il est évident que, si je dis que les hommes ont fait ça, bon, nous, ça ne saurait pas en personne. Ils ont créé des tas de choses, ils ont construit des tas de choses, pourquoi pas ça ? Si on dit, les dieux ont construit ceci, etc., après tout, pourquoi pas, il y a des régions qui disent ça, etc. Le problème, c'est quand on dit, la nature, la nature, la nature, voilà, c'est le résultat de la nature. Alors, qu'est-ce que c'est que cette volonté, croire qu'en mettant ça sur le compte de la nature, on va résoudre le problème ? Ben, on ne résout pas du tout le problème. C'est intéressant, Barbeau, il en parle aussi. Vous savez, Barbeau, il attaque Rudiard, en plus. Il dit, dans ses vidéos, il dit, Rudiard, il n'a rien compris la tradition, par exemple. Il refuse les quatre éléments, et il n'a pas compris que la nature était importante, et qu'entre nous et le cosmos, il y a la nature. Il a tout un disant là-dessus, je vous renvoie à ça. Peu importe. Mais, donc, effectivement, la stratégie de Guinard, si je l'ai bien comprise à l'époque, ça fait très longtemps que je connais Guinard, je le connais depuis 1983. Je ne sais pas si vous rendez compte, ça fait bientôt 48, 38 ans. La stratégie de Guinard, c'est, en effet, de présenter les choses de manière cohérente. Mais le problème de Nicolas, c'est que Nicolas, il s'embarrasse des planètes transsaturniennes, voyez-vous. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que si je tiens la thèse, bon, voilà, les sociétés ont construit ça, les dieux nous ont élaborés comme ça pour nous guider avec des lois comme ça qu'on peut voir, etc. Bon, comprens-ci. Mais si je commence à introduire des planètes qu'on ne voit pas, ça casse totalement le système. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai toujours dit que l'acceptation des planètes transsaturniennes, c'était une façon de déconsidérer et discréditer toute la tradition astrologique. C'est-à-dire que c'est carrément une sorte d'agression contre l'astrologie traditionnelle. Et la décrédibilisation. Pour revenir en tout cas au premier propos, il y a quand même une bonne manière de parler de l'astrologie, c'est-à-dire en parlant en tant que non-croyant. En tout cas, pour être respecté dans le milieu universitaire, il faut en parler en tant que non-croyant. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Boucher-Leclerc a écrit un livre sur l'astrologie grecque et que Eudes Picard peut s'en servir, c'est bien que ça rejoint vos thèses. Il n'y a pas besoin de croire en l'astrologie pour exposer ses thèses efficacement. Je n'arrive pas très bien à vous suivre quand vous dites ça. On n'a pas parlé de croire. Ça veut dire quoi croire ? Qu'est-ce que ça veut dire croire en soi, croire en l'astrologie ? Croire que... Est-ce que... Donc il y a la technique des transits. Je peux expliciter comment les transits fonctionnent. Je peux même... Déjà, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Parce que justement, comment... Non, justement, moi je suis capable de expliquer comment les transits fonctionnent, mais pas vous. Mais avec votre système. Mais ceux que le majeur... Je peux dire que je suis... Les transits fonctionnent, ne fonctionnent... Justement, c'est un argument qui... C'est un argument contre les transits qui a souvent été utilisé. L'argument contre les transits, c'est que les transits, ils passent... Premièrement, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'astrologie rotationnelle, et l'astrologie zodiacale et cyclique. Ce sont déjà deux astrologies. Et j'ai vu, pendant toute la réunion qu'on a eue cet après-midi, on mélange les deux allègrement. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Oui, mais comme les autres l'ont fait, ça va être la manière dont il faut en parler, parce que, peu importe que ça marche ou pas, eux, ils l'ont utilisé comme système, et que comme eux, ils l'ont utilisé comme système, il faut pouvoir retrouver leur manière de fonctionner. Oui, mais monsieur... Le problème, c'est qu'il faut quand même être très clair là-dessus. Ce qui est propre à cette astrologie rotationnelle, c'est très particulier. Vous voyez où ? Très particulier. Donc, l'astrologie rotationnelle, les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce qu'il est saturé ou quoi ? Vous avez un souci ? ...